Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais manger pendant 24h comme ma soeur. Vous l'avez vu ma soeur dans des précédentes vidéos et vous avez pu remarquer que ma soeur n'aime pas forcément grand chose, elle est très difficile en termes de nourriture. J'ai soumis l'idée du coup de faire une vidéo 24h je mange comme ma soeur et vous avez tous adhéré à cette idée là. Ça va être drôle sauf que là il faut que j'attende qu'elle se réveille en fait. Moi je suis très matinale, genre je suis une personne qui me laisse très tôt parce que j'adore optimiser mes journées. J'attends du coup qu'elle se réveille. Tu vas réveiller là ? Tant mieux ma soeur, il est déjà 9h30. Et alors ? On a une vidéo à tourner. Au chômage. Mais du coup tu manges quoi ce matin ? Je vais chercher à la boulangerie c'est ça ? Bah oui mange. Ça va ? Salut. Je vais manger enfin. T'es trop belle moi je suis la gosse là. Bah écoute ma soeur, moi on me dit caméra. Je pense que tu vas être déçue. Pourquoi ? Y'a pas de pinces usses ? Si. Ah mais attends. C'est pas un pinces usses genre comme ça ? Ah si c'est non c'est des pinces. Tu sais c'est des pinces avec du litre là dessus et y'a de la coco. Mais je crois que t'aimes pas trop la coco toi. Si j'aime bien la coco. Ah t'aimes bien ? J'adore la coco mais je voulais un pinces usses quoi. Bah oui mais c'est un pinces usses. Mais c'est trop ça. C'est à goûter combien ça ? Bah c'était 1,80. 1,80 ? A casino c'est genre 2 balles tu vois. Faut regarder. Moi j'ai demandé un pinces usses. Regardez avec quoi je me retrouve. Un pinces usses avec Nutella coco. Est-ce que t'aimes ça ? Ah bah bien sûr que j'aime ça. Voilà je savais. Jus d'orange pressé, je t'ai pris ça. Mal dit. Je comprends pas pourquoi ils mettent du Nutella sur un pinces usses. Mais parce qu'en fait c'est de la fantaisie quoi. Bah ouais bah faut arrêter d'être fantaisiste. Non non non. Moi je suis d'accord. Tu veux mon jus d'orange aussi ? Moi franchement j'aime pas le jus d'orange ça me donne mal au ventre. T'aimes pas le jus d'orange ? En fait j'aime le jus d'orange mais ça me donne mal au ventre. Ah oui j'étais pris une bouteille d'eau parce que ma soeur boit que de l'eau en bouteille. Bah je me suis pris une bouteille d'eau au cas où aussi. Ah bah bah. Il est 11h. 11h. Non mais attendez. Alors faut savoir que madame m'a réveillée à 9h30. Bah normal. Sachant que moi je suis au chômage. Donc il n'y a pas de 9h30 qui tiennent. Bah moi je suis également au chômage. Ton problème ma soeur tu veux te lever à 8h c'est ton dos. Genre moi. Non 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 mais quand il y a une vidéo YouTube on se lève aux aurores. Oh là là j'ai des papilles. Ça 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 merci que t'aimes le sucré le matin quoi. Oh le jus d'orange. Bah qui mange du salé le matin en fait ? Bah il y en a plein. Bah je comprends pas. Moi de plus en plus je mange des oeufs. Très bien. C'est pas le meilleur pain de jus que j'ai mangé maïs quoi. Non arrête. Je jure qu'aux champs ils font des meilleurs que ça ? Non. Le Nutella c'est too much vraiment. Alors le pain 6 c'est pas ouf. Pas ouf. Vraiment je lui donne un... Allez 6. 6 sur 10. Mais là c'est trop là. Il y a trop de trucs. Bah la première fois j'irai à aux champs. Je le saurais. Ah ouais. Simple, efficace. Pas cher. Je fais cette vidéo mais je ne veux aucune critique sur l'alimentation. C'est ma soeur. Franchement non de toute façon je m'en fous. Je sais que je mange mal donc... Elle est 11h midi c'est bientôt. On va manger à 14h le remercie. Bah de toute façon déjà il faut que je fasse à manger donc... Elle va cuisiner. Oh la la. Mais alors moi je suis pas du tout cuistot. On n'est pas cuistot dans la famille du tout. Ma'am c'est la cuisine mais oui mais... Ma'am c'est la cuisine. Cette chienne elle a tous les droits hein. Tout. Ma soeur faut m'expliquer. Pourquoi c'est cramé. J'ai cramé. Les oignons. Comment tu peux être aussi naze ? Comment tu peux rater et les oignons et le riz ? Waouh. C'est bon. Bon. C'est fou qu'on soit soeur et qu'on n'aime pas les mêmes choses. Ok explique-nous ce que c'est ce plat. Du coup ça s'appelle un mapo dofu. Donc de base il y a de la viande hachée mais là je l'ai fait végétarien. Je mets de la sauce tomate, du gingembre, du poivre blanc, du piment de cayenne, de la sauce soja. Il y a du riz, viande hachée et... J'ai oublié un truc. Et tofu. Mais moi je ne mets pas de tofu parce que je trouve que ça ne sert à rien, ça n'a pas de goût et c'est trop cher. Donc voilà. Je crois de base ça a un plat chinois mais je suis vraiment pas sûre de ça. On fait cuire l'oignon et l'ail. Ensuite avec la viande hachée. On rajoute la sauce tomate, on rajoute un peu d'eau pour vraiment avoir l'aspect sauce. Et ensuite on rajoute les épices. Pourtant j'aime bien, ça me change de ce que je mange d'habitude. Moi tu sais j'aurais rajouté des champignons. La recette de base a des champignons. Ah bon ? Ouais mais moi je n'aime pas les champignons. Donc là on mange comme qui ? Comme moi. Non franchement c'est bon. Le riz est un peu gluant mais... Ouais Sarah elle aime quand le riz est très très... Sec. Un peu cuit. Moi j'aime quand c'est très cuit mais j'ai pas fait exprès là. Ah ça pique là. Non ça va. Que penses-tu du tofu ? Bah moi j'aime bien. Bah moi je trouve vraiment que ça sert à rien. En fait je trouve ça rapporte une texture ouais. Ouais. Très bon. Très très bon. Belle découverte. C'est la première fois que ma soeur me cuisine quelque chose. Dis-nous en plus sur ce que tu fais dans la vie. Et en gros moi j'ai fait des études de chimie, des matériaux. Et donc là je viens de finir mes études l'été dernier. Elle prend une petite pause parce que Sarah elle a beaucoup beaucoup travaillé, enchaîné, travaillé. Elle a pris très peu de vacances depuis que j'ai 18 ans. Voilà. Je travaille tous les étés, tous les noëls, sinon après je suis en cours. Fallait qu'elle finance son appartement dans le sud. Du coup elle a eu son master, bravo. On a pas dit Sarah. Donc là j'ai décidé de faire un voyage. Donc je vais rejoindre une amie en Thaïlande. Elle va au Cambodge aussi. Ça c'est trop cool, je pourrais tellement tester de trucs là-bas. Moi j'aime tellement tester de bouffe là. En dessert, éclair chocolat. Bon tout le monde connaît. C'est quoi ton dessert préféré ? Euh non, je dirais gâte aux chouquettes, mais ça on verra ce soir. Alors t'en penses quoi de cet éclair ? Bah il est bon hein. T'aimes bien ? Moi j'aime bien. J'ai déjà été déçue des éclairs en boulangerie. La dernière fois t'avais pris un éclair, c'était pour que de vidéos. C'était le phoenix. Ah oui. 24 heures phoenix. J'étais trop déçue des éclairs. Mais bon ça va, c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Ce soir, je sais pas si maman va manger avec maman ce soir. Vous savez quoi, on va l'appeler en direct. Ouais ma'am, du coup ce soir on fait quelque chose ou pas ? Donc elle est très bien. Allez ciao. Là il faut que j'aille avec les quatre noms. Je suis pas obligée de venir. C'est une journée, je mange comme Sarah. Bah je le suis Sarah. Bon, nous sommes arrivés chez la maman. Maman a acheté des crêpes chez Auchan. Des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes. Ah il les a fait sur place le monsieur ? Oui il les a fait sur place. Ah trop bien. Tu ne vais pas avoir du café au lait ? Non parce que je mange comme Sarah aujourd'hui. Ah bah alors si elle ne boit pas, elle ne boit pas du rien, elle ne la porte pas ? Ouais. Non je prends un petit chocolat chaud. Un petit chocolat chaud là ? Il y a des mises quick. Je vais goûter la crêpe sans rien. Et t'es qui là ? Je prends une crêpe sans rien. Tu fais une crêpe ! Ah mais but ça ! Ah mais c'est... Ah mais c'est... C'était le petit goûter, je ne pensais pas à la caméra en fait. Ah bah oui on sait, tu ne l'as pas vue la caméra. Par contre je ne vais pas te mentir. Ouais. Mon café au lait il me manque là. Bah ça je m'en fous. Ah oui du coup on a pris un chocolat chaud. Oh bah c'est... Elles sont épaises de ouf. Comment ça une ça suffit ? Pourquoi il manque un goût à ma crêpe là ? Euh c'est qui là ? C'est toi qui t'as tapé dedans ? Qu'est-ce que c'est bon les crêpes ? Ah ouais. Bah c'est bon les crêpes bonnes. Elles sont hyper fat. Ouais c'est vrai que deux ça va être bon bien. Sinon on s'en partage une en sucre. T'as payé cher maman ? Je sais pas. 3 euros les sucres. 3 euros les sucres ça va. 50 centimes la crêpe quoi. Ouais franchement ça va. Tu vas chercher le sucre ma soeur ? Je vous le ramène. La crêpe en elle-même elle est bonne. Ce sont les crêpes au sucre. Le meilleur c'est la faim. Le bout de la crêpe. J'ai plus de mémoire. C'est un super goûter. Place au repas du soir. Alors Sarah qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir c'est raclette. J'adore la raclette. C'est vraiment un de mes plats préférés. Je pourrais manger des raclettes en été. En été, en hiver, en printemps. En automne. Il y en a qui en mange en été. Bon du coup moi, alors Sarah à la raclette elle mange patates et... Bah... Chakutri. Chakutri j'ai bien. Par contre moi je sais qu'il y a deux écoles pour faire la raclette. Donc t'as ceux qui mangent petit à petit. Et t'as ceux qui font un gâteau qui prépare tout pendant une demi-heure. Et qui mangent tout à la fin. Bah moi je suis partie de la première école. Ça va être que patates et fromage par ça. Mais t'inquiète je vais prendre le moutarde après. Un moutarde est dédié. Avec du Nutella dessus et des copeaux de coco dessus là. C'est de la boulangerie où tu m'as acheté des escarbois avec du Nutella dessus. Moi je viens de manier l'ombre ? Ouais. Ah ouais, elle était divine celle-là. Ouais. Alors ? Ma régal. Je pense que la raclette tout le monde aime. Ceux qui n'aiment pas c'est chelou. Bah ceux qui n'aiment pas c'est ceux qui n'aiment pas le fromage. Ouais, ceux qui n'aiment pas le fromage moi je ne comprends pas. J'adore raclette, poivron, champignons même ça. Ah je comprends pas là. C'est quoi ce concept ? C'est un concept VG ? Bah oui. Au lieu de mettre de la charcuterie, poivron, champignons, oignons. Ok. Eh, le fromage moutarde. Le dessert ! Alors moi je vous avoue le dessert qu'aime ma soeur. Pourtant moi qui suis très sucrée, vous savez comme je suis gourmande, vous savez comme j'aime ça. Là, je sais pas pourquoi, c'est pas un dessert qui me... Enfin j'aime, mais genre j'en mangerai pas tout le temps quoi. Et là juste après une raclette c'est chaud. Mais elle elle est hyper heureuse quoi. Vraiment c'est mon dessert. Mais en fait c'est une journée de dessert, enfin un truc préféré de Sarah quoi. Bah bien sûr. Alors c'est un gâteau chouquette. Donc on a une base de crème. Je sais pas c'est quoi comme crème, mais c'est une crème fouettée je pense. Avec une couche de gâteau au chocolat, une autre couche de crème, des chouquettes, du coulis de chocolat. Et voilà. Du coup nous avons deux chouquettes chacune. En fait je crois que c'est la crème que j'aime pas trop moi. Oh là là, quel bonheur. C'est too much. C'est délicieux. Moi je préfère la chouquette en fait dans tout ça. Donc ce petit gâteau se trouve en exclusivité au champ Val d'Europe. Au champ Val d'Europe. Je prends la chouquette après j'arrête. Non je vais prendre un peu de crème avec ça. Oh je peux pas, je peux pas. Non mais regarde tu vois je t'ai fait un petit... Là il y a du gâteau. Oh je peux plus. Sarah elle mange mal. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a... Non le mapeau d'eau fou c'est super bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà j'ai été dans la peau de ma soeur pendant 24 heures. Je mange pas très bien mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Non mais en vrai moi je suis pas mieux que toi. C'est tout. Mais moi je suis pas mieux que toi. Toi tu manges des légumes parfois. Bah ouais ça m'arrive quand même. Je ne mange aucun légume. Genre à un moment c'est très très rare. Mais comment tu le fais ? À un moment donné tu sais je suis en manque de trucs. Je sais pas comment je suis pour survivre mais je survis. On est là. Ouais en fait pourtant on a eu la même enfance. On a eu la même enfance mais c'est vrai que Sarah a été plus difficile pour la nourriture. Au début c'est petite je fais opposition à tout ce qui est vert. Ouais c'est fou hein. Donc à partir de là. C'est fou mais bon bref. Écoute c'était cool. J'ai hâte. Mais en fait je crois que tu sais pourquoi aussi j'ai un manque c'est le café au lait. Je pense que ça me manque ça. Genre c'est ta drogue là. T'es droguée man. Ouais je suis droguée de ouf. J'avoue j'ai un problème avec ça. J'en bois genre matin et goûter c'est d'office. Donc là je pense que ça me manque en fait. J'en manque. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Lâchez un like. Ça ne coûte rien. Et activer la cloche aussi. On pourrait être au taquet là. Lâcher des petits first. Ouais j'aime trop quand ils font ça. J'aime trop. Instagram aussi je suis sur Instagram beaucoup. J'aime trop raconter ma live sur Instagram. TikTok. TikTok également. Et voilà. Je vous fais de très très gros bisous. On n'oublie pas la positivité. Joie de vivre bonne humeur j'allais dire. Joie de vivre bonne humeur. Et je vous aime. Voilà. Soupi. Adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501